bienvenue dans cette vidéo comme tu le sais probablement tu suis mes mails je fais des mails les pousses d'inspiration que je dois rédigé régulièrement et ce qui se passe c'est que c'est pas facile des fois de trouver des idées c'est pas tant trouver des idées le problème ça serait de se poser d'écrire et des fois je suis pas dedans en fait et là en fait je m'étais dit je vais essayer de noter plusieurs idées pour essayer d'anticiper sur la durée c'est d'avoir plein de stocks tu vois de cartouches de ces idées je vais essayer aussi d'en faire des vidéos comme ça je pourrais remplir la chaîne youtube pourquoi je te dis tout ça en fait quand j'ai commencé à noter mes petites idées de vidéos j'étais content tu vois j'étais là j'étais sérieux et tout j'avais jamais été posé j'avais trouvé du temps ça avançait et à un moment donné dans les idées de vidéos j'ai les étapes pour devenir un samouraï de l'animation donc tu le sais il ya les douze principes de l'animation des disney ça c'est une chose et dans l'animation du fx vu que c'est ma spécialité et bien j'ai vu qu'il y en avait douze part ok cool du coup je m'étais dit on va faire les douze je vais rester dans mon délire des samouraïs et machin si tu connais le site tu veux tu sais de quoi je parle et on va faire les douze étapes pour devenir un samouraï de l'animation de fx et je vais les noter et machin ok ça sera une super vidéo tu vois alors je commence à aller chercher le fichier j'avais un fichier où j'avais ses étapes sauf que entre temps je tombe sur ça j'avais juste pris une photo et je j'avais des détails dedans tu vois et je me dis ah ouais ce qui pourrait être bien ce qui pourrait être bien c'est que je fasse un menu comme dans un jeu vidéo comme dans les rpg tu vois et que tu vois les compétences donc on aurait le personnage au milieu et après on aurait les fameuses étapes les douze étapes elle serait autour celles qui sont importantes on les met en gros l'autre en petit et du courant je vais je vais faire un menu ça va être stylé comme ça et en fait comme ça j'ai commencé à partir et du coup je me dis attends mais le personnage c'est pas ouf alors je commence à mettre du style tu vois je commence à appliquer dans plus je suis en train de je suis en train de terminer encore des chapitres sur la formation style donc j'étais à fond dedans je commence à dessiner donc je fais ce truc là je vais kiff je suis à fond dedans évidemment je perds un temps monstrueux donc au lieu de passer deux minutes à les regarder mon fichier je me retrouve à faire une heure d'une heure une heure et demie deux heures je sais pas combien de temps j'ai pris j'étais à fond là dedans moi je suis content j'aime bien mais le problème c'est que je devais te faire une vidéo je devais faire du contenu je devais noter mes idées et du coup alors je suis là et je me dis ah ouais du coup maintenant je vais faire un menu au final j'ai toujours pas fait de menu parce que je suis trop perfectionné je suis en train encore de chercher est ce que je vais faire un losange ou est ce que je vais faire un rond attend je sais pas il est où là j'étais en train de faire des ronds voici c'est ça je faisais des tests comme ça et est ce que ça va être animé alors j'étais déjà en train de me dire je vais l'animer bon là vu que c'est plutôt une illustration il ya beaucoup trop de détails j'aurais fait du jeu peut-être le faire attention je vois des espèces de glitch tu vois le principe c'est simple c'est que l'animation de fx et la combinaison de l'animation trad je te disais où est ce qui se passe dans ma tête moi je suis à fond je fais c'est un truc d'animation trad du coup tu as ce côté traditionnel avec le style que j'emploie c'est un peu en noir et blanc un peu ancré et je le combine avec les traits rouges et je fais des trucs un petit peu genre numérique technologique c'est du classique mais j'aime bien ça moi et du coup en combinant les deux eh ben c'est un peu ça le coeur du site c'est qu'on combine l'animation trad avec les logiciels d'aujourd'hui pour pour gagner du temps et c'est un peu ça le coeur de l'art du fx et des formations que je propose du coup tu vois la b a fait sens tu vois moi je suis là dans mon délire je suis à fond dedans voilà il y aura le menu et du coup attends si je fais ça pour l'animation faut que je fasse ça aussi pour je sais pas moi on pourra voir d'autres illustrations dans le même style et là je commence à partir et tout à l'heure j'étais dessus et je faisais quoi je faisais un katana encore ceux qui me suivent mais il s'arrêtait mais je ne m'arrête jamais je suis là je continue du coup j'étais là je suis en train de dessiner je me dis bon faudrait peut-être que je fasse ma vidéo et voilà je me dis ma vidéo ça va être ça je vais te partager mes errances j'en train de errer et je vais jamais m'arrêter à partir comme ça dans tous les sens et c'est sans fin parce qu'après là je fais ça je peux faire une autre illustration pour illustrer je ne sais quoi là ça peut être pour le style la formation style ça peut être animé alors si je commence à animer ça va me prendre deux jours bref est ce que ça t'arrive comment comment tu gères ça moi ce qui se passe c'est que je vais mettre là je vais utiliser ça pour faire cette vidéo donc je me dis c'est top c'est intéressant parce que je pense qu'on est je suis pas le seul pas à passer par là et en même temps bas faut aussi réussir à regarder le cap le cap c'est je dois faire un menu c'est bon quoi on essaie de d'être discipliné tu vois chose que j'ai encore du mal à faire sur quand quand il s'agit de design d'animation on a toujours enfin moi personnellement j'ai toujours envie d'en donner plus enfin je suis à fond dedans quoi donc voilà je veux je vais essayer de faire court parce que j'ai habitué de faire des vidéos de une heure où je me filme et je dessine et tout c'est pas le but ici donc dis moi ce que tu en penses je te remercie de m'avoir écouté je te conseille d'aller jeter un coup d'oeil sur le site parce qu'il ya une formation gratuite dessus et je te dis à bientôt pour d'autres vidéos ciao